Si vous êtes créateur de contenu sur YouTube comme moi, vous avez certainement ce souci de soigner vos miniatures. Les miniatures, vous savez, c'est ces petites images qui apparaissent sur YouTube et qui vont vous décider ou non à laisser une chance à la vidéo et donc de cliquer dessus ou pas. C'est assez important parce que si la miniature n'est pas intéressante ou ne donne pas envie aux gens, vous n'allez pas lancer la vidéo et ça va sanctionner le créateur. Le créateur a toutes les raisons d'essayer de faire un mieux, du coup déjà de faire une miniature qui donne envie et deuxièmement de faire une miniature plus intéressante que chez ses confrères. Alors moi à la base je suis graphiste depuis 20 ans peut-être, donc j'ai peut-être un avantage par rapport à d'autres qui débutaient. J'ai également un système et je vais vous montrer comment je fais pour vraiment pas m'emmerder, aller assez vite. Et pour ça je vais vous présenter l'outil que j'utilise en vidéo. Alors moi je n'utilise pas Canva ou d'autres logiciels, j'utilise un logiciel qui va peut-être disparaître d'ailleurs qui s'appelle Adobe XD, donc vous savez un autre logiciel qui est quasiment identique qui s'appelle Figma. En plus Adobe XD ça appartient à Adobe, qui ont voulu racheter à un moment donné Figma, je crois que l'opération a un peu merdé. Bref, en tout cas c'est un outil pour du prototypage, donc faire des sites internet, que je faisais encore il y a quelques années. Et c'est un outil qui est vachement bien, parce que vous voyez à un moment donné j'ai testé une chaîne plutôt sur un autre domaine sur lequel je m'intéresse aussi, qui est l'investissement. Et j'ai commencé à tester des formats. Regardez, ce qui est vraiment bien c'est qu'on peut faire plein 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 de tests et on peut regarder exactement comment ça marche. Donc vous voyez là j'ai à peu près un historique de la chaîne que j'avais montée avec Dominique qui s'arrêtait, Miniature Maker. Donc on avait toutes nos miniatures là. Vous voyez j'ai toujours regardé à peu près ce même style avec un carré blanc, avec un type pour que ça sorte bien. Et voilà j'ai essayé de faire quelque chose d'assez sympa, il y en a forcément qui sont mieux que d'autres. Vous voyez quand j'ai débuté je ne mettais pas du tout ma tête et je faisais quelque chose, je voulais un fond un peu violet. Ce n'était pas génial, génial. Je me suis vite rendu compte que je pensais que les sujets n'intéressaient pas mais en fait il fallait quand même quelque chose pour bien donner envie aux gens. Et j'ai commencé à essayer de faire des choses un peu plus sympa. Vous pouvez faire du dégradé, vous pouvez faire plein de choses vous voyez avec. Je vais mettre ma tête un peu on dirait une sorte de Mr Beast là. Un peu honteux mais voilà j'essaye pour voir un petit peu ce qui marche. Et voilà et je suis tombé sur cette formule qui me semble pas mal, c'est comme ça que je vais assez vite vous voyez. Je peux double cliquer et puis je peux changer directement les trucs. Et je peux voilà j'ai directement la taille en fait de sortie de la vignette YouTube et je peux très vite la dupliquer et faire les modifications. Par exemple si je prends ici ou celui là par exemple. Je peux faire CTRL, enfin ALT D pardon. Et je vais pouvoir tout de suite dupliquer mon objet. Je peux également aller ici, j'ai différentes possibilités, faire des carrés, des ronds, des triangles. Et si je peux cliquer ici, ici c'est pour créer un nouveau artboard. Donc en fait on va pouvoir créer une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir ensuite mettre des symboles. Donc je vais pouvoir mettre un carré comme ça. Vous voyez c'est assez simple quand même. Je clique sur le plan de travail donc l'artboard pour pouvoir mettre la résolution. Je la connais pas par cœur 1280 par 720. Donc si je reclique là, je vais faire 1280 par 720. Et voilà j'ai la résolution nickel pour YouTube. Ensuite si je clique sur mon petit rectangle que j'ai tracé, je vais pouvoir par exemple ici vous voyez. Par défaut il me met un petit contour, je peux le retirer en décochant. Et je peux le mettre ici, je peux cliquer sur le fond et je peux changer la couleur. Le texte, vous voyez il y a vraiment peu de choses. Donc c'est pour ça que c'est hyper simple. Je fais blablabla. Là il doit me le mettre en blanc j'imagine par défaut. Voilà je peux aller ici en bas et je peux échanger la couleur de mon texte. Je peux mettre ça. Et voilà j'ai fait un petit peu très simple. Pareil pour les images j'adore. Par exemple je vais prendre dans mon outil sur mon bureau, c'est le bordel vous m'expliquez. Je vais prendre une photo au hasard. J'en ai pas. Alors je vais mettre en affiché une moyenne. Je vais prendre moi par exemple. Je la glisse sur le bureau. Voilà c'est cool. Tu peux la mettre dedans. Tu peux la mettre en dessous. Donc ça me prend vraiment très 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 peu de temps. Et voilà comme ça ensuite je suis assez efficace. Je duplique. Et puis il y a des images. Je peux essayer aussi d'aller sur midjournée. Et de récupérer des images. Je l'ai fait plusieurs fois. Là j'ai généré ce personnage là sur midjournée. En tapant caractère. J'en ai fait une autre comme ça. Ou trouver sur internet aussi des résultats qui sont pas mal. Les mettre en avant. Donc en s'entend ça peut faire totalement la blague. Voilà. Il y a des moments où j'ai pas du tout d'idées. C'est assez marrant. Ici je me suis lâché un peu. J'ai essayé de taper un truc un peu apoképtique. Et en plus vous avez. Alors si vous connaissez un peu Photoshop. Vous avez la possibilité en plus de faire. Voilà. De la fusion. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est par exemple. Ma tête elle est comme ça. Et vous voyez là. J'ai mis un petit peu. J'ai mis des flammes par dessous. Voilà. Un mode de couleur. Si je le mets en mode normal. J'ai. Alors. Voilà. C'est des flammes à la base. Et j'ai baissé l'opacité un petit peu. Et j'ai mis en mode couleur. Voilà. Vous voyez si je mets tout à fond. J'ai l'impression que je suis brûlé. On peut varier. Donc on peut faire vraiment. Bah. Un peu de la retouche vite fait. C'est assez sympa. Par exemple je vais vous montrer. Je remets ma photo. Pas ma photo originelle. C'est qu'en fait. Ma photo originelle elle est comme ça. Je l'ai dupliqué. Donc je l'ai fait un CTRL D. Donc j'ai une deuxième image. C'est comme ça. Et j'ai mis un mode différent. Incrustation à 45%. Donc par exemple si je fais incrustation à 100%. C'est comme ça. Ça va peut-être pas être une ville en soi. Voilà. On peut totalement changer. On a plein de mode. On peut tester. Moi j'aime bien. Le mode incrustation. Moi j'ai une image qui est assez. Voilà. C'est standard. Où il n'y a pas trop de relief. De rajouter un peu d'incrustation. Ça va creuser. Ça va contraster l'image. Donc ça peut rendre mieux. Pour arriver à avoir quelque chose. Qui soit assez lisible quand même. Voilà. Donc à chaque fois mes images. Je pense que j'ai fait plus ou moins ça. Pour créer des dossiers évidemment. Vous voyez là j'ai une lumière creuse. On prend mon image ici. Donc voilà. Oui là et pendant ce que j'avais une image qui dépassait. Voilà. En tout cas. C'était pour vous montrer. C'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin d'aller sur Canva forcément. Et surtout ce logiciel il est gratuit. Donc vraiment bon deal. Et voilà. C'est comme ça que je fais. En tout cas moi. N'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires. Si vous avez d'autres techniques. Et si je m'embête pour rien. Et qu'il y a un peu plus rapide. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.